Hey, Simon, devine quoi? Quoi? Bonjour. 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 C'est toi qui va piquer les sujets. C'est quand même drôle. Admitter, en ce moment, à 70%, genre, ils font le tour de Contra. Ah ouais, le jeu Contra! Ouais, en direct, genre, devant un public. Ils font du stream, mais ça, c'est pas la première fois. Allez les amis, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Petit Bonheur, les amis. Hey, bienvenue, là. Tout le monde qui nous écoute, qui sont dans leurs écouteurs, qui nous écoutent du métro, de la job, du travail. Dans les clubs de danseuses. Dans les clubs de danseuses. Peu importe. Absolument. Peu importe où est-ce que vous êtes, au Québec, dans n'importe quelle ville, ou partout dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France, en Belgique, qui nous écoutent. En Amérique du Sud, c'est surprenant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission, où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets, entre amis, en bonne bière et en bonne compagnie. Et en bonne liqueur aussi. Et en bonne liqueur. On a beaucoup de liqueur. Effectivement. Ouais, on est sur le Coca, mec. Exactement. Votre modérateur, votre autre, votre animateur, ça nomme Chuck. Coca Light. Oui. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Cette semaine, c'est spécial. Une semaine pile-poil. On est avec les trois gars des pile-poil. Je suis super content, super excité. Je suis avec Mathieu. Salut, salut, salut. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. On continue. Superbe, superbe. Tout à fait. Simon. Superbe. Comment vas-tu? Ça va très bien. On fait changement. C'est mardi. Bien oui, exactement. On fait changement de mardi. À tous les jours, on change. Parfait. Comme nos vêtements. Tout à fait. Pour la plupart. Et je suis avec le cher David. What's up? Oh, shit. Il est en feu. T'es en feu. Bien, il fallait. Il fallait. Pour les auditeurs, tu donnes ton maximum. Il est plus que ça, 110 %. Hey, t'as-tu déjà parlé de quand il fait des one-man shows, lui? Eh, c'est incroyable. Incroyable. Il sort rouge avec des veines dans l'eau. Il s'attaque. Il rentre à la maison aussi. Là, il se fonde à terre. Tellement il est intense. Ça dit, il donne tout. C'est la... Félicitations pour le stunt en passant. C'était très cool. Bien, merci. Écoute. Et je suis avec notre collaborateur, notre co-animateur, celui que vous entendez à chaque semaine. C'est lui qui fait augmenter le quotient intellectuel général du groupe. C'est Nick. C'est lui, Nick. Superbe. Il y a une chance que c'est lui qui fait augmenter le plus. Là, t'as une chance que t'es là, Nick. Ça t'a sorti par le nez. C'est drôle. C'est drôle ce que t'as dit. On est mature. On est mature. Chaque semaine, on... C'est du temps et plus. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce qui veut dire que c'est Simon qui va piger les deux sujets du Petit Bonheur. C'est out. C'est parfait. C'est bien brassé. Ça paraît qu'on a brassé. J'apprécie que t'as fait le cul. J'ai un sujet dans les mains. Vas-y fort. J'ai aucune idée encore si ça va être quoi. D'un coup que le monde pense que c'est tout fait à l'ordi. Non. Mais non. Le dernier livre que tu as lu au complet sans avoir rien skippé. On parle d'être infélic. Bon, on part au deuxième sujet déjà. Cégep, il y a deux ans, en fait, c'était comme la quatrième fois que je faisais mon français 1. Puis je me suis dit, Chris. Je te comprends. Je pense que... T'es dit Chris. Chris. Je pense que je vais faire une... Il faut que je le passe. Là, ça n'a plus de bon sens. C'est ici. Mollé, Tristan Easeur, toi. C'est vrai que c'est ça. Faites pas quelque chose. Let's go. Je le fais. Je lis Mollière. Je le fais. Je coule encore. C'est ici. C'est quoi cette petite curse-là que j'ai sur moi? Finalement, je vais avoir cours d'été, faire français 2. Puis je lis justement Tristan Easeur. Et je passe le cours. Mais là, j'ai lu le livre au complet. Mais tu sais, mon drôle, ça a été ça. Tu n'as pas vu la très, très bonne adaptation au cinéma de Tristan Easeur. Celle dont on ne parle plus, sauf maintenant. Oui. J'ai révivé un film qui est mort depuis 12 ans. Je pense qu'on va le laisser dans sa tombe. On va le laisser dans sa tombe. Mais félicitations au moins de t'as passé ton français. C'est bon. J'ai français 2, mais je n'ai pas mes autres français. Alors, c'est ça. Tu es un français pareil. Tu es un français pareil, oui. Yes. Effectivement, Nick, dernier livre que tu as lu au complet. Est-ce que c'est la biographie de Juste pour rire? Exact. Bravo. Félicitations. Je n'en ai pas lu depuis, mais on me donne des livres. Parce que depuis que je dis que je lis des livres, le monde m'en donne. Ah, c'est fin. Ah, c'est cool. Et ça ramasse plein. Le monde vient de chez nous et ils font « Ah, wow, tu lis plein d'affaires? » Oui, oui. Oui, 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 oui. Mais c'est ça. Le livre, c'est une grosse brique pareil. La biographie de Juste pour rire, c'est assez épais. Oui, pas bien. C'est constant. Parce que c'est toute l'histoire de Juste pour rire, en partant du début, de Gilbert qui l'a fondé, même l'enfance de Gilbert un peu. Mais ce n'est pas concentré sur lui. C'est un journaliste qui a été voir tous les festivals depuis le début. Puis il décrit qu'est-ce qui s'est passé sur le festival de tout le monde. Fait que tu sais, mettons, sur le festival de François Morency en 2003, qui qu'il y avait puis comment ça l'a été. Fait qu'il y a bien du stuff que ce n'est pas super intéressant non plus. Il est tout documenté quand même. Oui, mais ça vaut vraiment la peine de lire en dehors de ça, qu'il raconte tout ce qui s'est passé sur le gars-là, qui est un peu moins le fun. C'est vraiment fou de voir l'évolution, la marque qui a été avec le musée, l'histoire de viol de Gilbert, toutes ces affaires-là. C'est super intéressant de savoir la vraie version, entre guillemets, radio. C'est quand même journalistique. Puis il y a eu des entrevues avec les vrais intervenants pour que ça se tienne. Et ça vaut vraiment la peine de lire. Ça s'est aimé moindrement l'humour. Ça parle-tu de Victor? Oui, il parle de Vittorio, le monsieur qui a fait le dessin du petit Victor. Il s'appelle Vittorio. C'est un designer célèbre qui a fait une exposition l'été dernier à Montréal. C'est pas Mordillo. Il est au musée des beaux-arts. Victor, étais-tu là? Non, mais il y avait ses oeuvres en rouge et vert parce qu'il en avait acheté une couple de galon. Victor, étais-tu là? Oui, je pense que oui. C'est ça que tu voulais savoir. T'es-tu là, Victor? Oui, oui. T'ayette. OK, une sec, c'est secuelle. Anthony Thibault est arrivé. Savez-vous que la mascotte des pêle-poils, elle s'appelle Torvik. C'est un espèce de bonhomme. Votre leg de Victor, de lui sourire, mais bleu. Il est bleu, il est dans l'appart en haut, il est dans le coin. Je vous le montrerai. Elle faisait le cave. Deux avec des corne-mauves. Ouais, ben ouais, c'est sûr. On va prendre une photo. C'est sûr qu'on la met sur la groupe du petit ballon. Je veux voir ce jeu. C'est Torvik, mon gars. Personne ne l'a vu. On ne l'a jamais exploité, mais il existe. Je veux l'avoir. Parfait. À part de ça, est-ce que vous avez d'autres? Ben oui. Vas-y. Moi, le dernier livre que j'ai lu au complet, c'est un livre de Bruno Blanchet. C'est un livre de 70 pages avec, en moyenne, 3 lignes par page. C'est comme tous ces gags de La fin du monde est à 7 heures dans le livre, mais justement pas 3 lignes par page. Ça te prend comme 15 minutes à l'aider, mais c'est un livre complet, puis je l'ai tout lu. Mais c'est vrai. En fait, c'est que c'était toutes ces lignes qui faisaient pour quoi ne pas faire en fin de semaine qu'il a transposé dans ce livre-là. Je me rappelle très bien que ce livre-là existe. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Puis c'est de la bonne littérature, ça passe vite. C'est le fun. Pas le monde qui n'aime pas lire, lisez ça. Pas le monde qui font des petits cacas. C'est parfait. Vous pouvez te dire, moi, j'ai lu un livre au complet. Ah oui, c'est quoi? Ah, des jokes de Bruno Blanchet. Ben oui, hein? Ah oui, c'est possible. Ça se peut. Tout à fait. Il n'y a pas de mal à ça. C'est cool. C'est ton dernier livre. C'est ton dernier livre. Ben oui. Toi, Dave. Mon dernier livre, je ne sais pas c'est lequel. C'est clairement un livre qu'on m'a imposé à l'école. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Lequel, ça... High five, high five. Approbation. C'est clairement aussi un livre de français. Français qui est une matière qui allait super bien au secondaire. Puis qu'au cégep, tous mes rêves se sont écroulés d'une shot avec le français. J'ai vécu un peu le même struggle que Mathieu. On a même été dans la même classe. Mais ça, on a parlé dans l'autre petit bonheur. Très, très vrai. C'est vrai. Fait qu'on va faire ça. Ben bref pour cette petite... On a déjà été dans la même classe de français pendant une session. Puis c'était juste avant que les piles-poils commencent. Quand la session est terminée, les piles-poils commençaient. Et voilà. Une autre excellente semaine que je vous conseille d'écouter. C'est là que vous vous êtes connus. Pour de vrai, oui. Ben, on s'est fréquenté plus. C'est sûr que je mets la toune True en arrière. Excusez-moi. True! Mais le pire, c'est que c'est pas que j'ai pas essayé de lire des livres par moi-même. J'ai essayé, j'ai essayé, mettons, Patrick Sénécal, que j'ai essayé Alice. J'en avais essayé un autre récemment de Patrick Sénécal. Hell.com? Hell.com, exactement. Très, très bon. Ben, tu vois, j'ai été jusqu'à moitié du livre, genre non-stop. Puis après ça, pour une raison X, j'ai arrêté. Je te conseille de le terminer. Je te conseille de le terminer parce que moi, c'est un des derniers livres récents que j'ai lu Hell.com, puis je l'ai beaucoup aimé. La fin aussi, elle est très bonne. Fait que ça te laisse sur... Ouais, faut que t'en finisses. Faut que tu le finisses. Il va falloir qu'il faut que je me sac un petit pied dans le cul. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de finir mes livres. Puis quand je l'ai fini, c'est une peine et une misère, puis avec un petit peu de bave sur le bord de la bouche. Mais c'est cool parce que les livres de Sénécal, c'est vraiment les seuls livres où tu peux avoir une érection tout en étant profondément dégoûté en même temps. T'as les deux en même temps. C'est vrai. C'est complètement dégueulasse. On ne fréquente pas les mêmes sites web. Non, non, non. Tu lis un Sénécal, t'es bandé bien raide, puis tu te fais ça dégueulasse. Tu fais comme, je suis quel genre d'humain, moi? Puis c'est ça. C'est ça un Sénécal. C'est ça que t'as fait ce matin. Non. Je me suis massifé tout seul, puis j'ai pleuré après. Comme d'habitude. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du montage. C'est ça que je vais faire. Hey les amis, dernier livre que vous avez lu récemment. Hein? Oh! On a tout répondu à part toi. Attends, excuse-moi. Je pense qu'on a entendu un bruit. C'est toi encore ton chat qui renverse des marteaux. T'as un autre bruit, je sais pas. On va peut-être l'entendre encore, je sais pas. On va voir, c'est bien bizarre. À part de ça, dernier livre. Regarde, dernier livre que j'ai lu, ça doit être probablement un Amélie Nothomb que j'aime beaucoup. C'est une auteure belge qui a écrit beaucoup, beaucoup de son passage au Japon. Elle l'a écrit beaucoup là-dessus. Puis elle a fait beaucoup d'oeuvres biographiques à Amélie Nothomb. Donc voilà. Puis j'ai lu, j'ai acheté le livre de Maxime Martin. Je suis en train de le commencer. Ouais, ouais, ouais. Donc comme ça, tu lis des livres, toi? Un petit peu. Mais je voudrais en lire plus. Je sais que c'est vraiment important de lire. Puis il faudrait que je lise plus. Oui, mon premier livre que j'aimais d'avoir lu, ça a été le livre de Louis Degrassi. Oui! C'est quoi ça? Non, à la bibliothèque, quand on était au secondaire, il y avait toute la collection des livres de Degrassi des années 80. Puis moi et Mathieu, on les louait, c'était ça qu'on lisait à l'école. À trois ans d'intervalle, tu sais, à peu près. Ben non, même pas. Au secondaire, en même temps, on lisait les livres de Degrassi. C'est l'équivalent des romans frissons, genre? Non, non, mais ça reprenait l'histoire de la série télé, mais en livre. Oh, voyons donc. Sauf que c'était concentré sur un personnage parlé. Fait que le livre sur Louis, ça racontait l'histoire de Louis du début à la fin de Degrassi, mais juste la vision de Louis. OK. Puis après, c'était la même affaire avec Anguille, la même affaire avec Joé, la même affaire avec Épine. Tout le monde. Fait que t'as juste la narration. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'était le premier livre que j'ai aimé. Sinon, mon premier vrai livre que j'ai savouré, ça a été justement du Patrick Sénécal en secondaire 5. C'était Le Passager, je crois. Le Passager? Le Passager, c'est-tu ça? C'est le gars qui fait du pouce, puis que là, il en bat. Oui, c'est Le Passager. C'est pas Orinirina? Non, non, c'est Le Passager. Puis j'ai déjà dit à Patrick Sénécal au salon du livre à Arbida. J'ai dit, ouais, hey Patrick, j'ai lu ton livre, Le Survenant, c'était vraiment bon. Genre, moi, je voulais dire Le Passager, mais j'ai dit Le Survenant, puis il a dit, ah, ben, c'est gentil. Germaine Guèvre-Mont serait contente d'entendre ça. Là, je fais, ah, non, Le Passager, il est Le Passager. Tu t'es pourri de lire devant lui. J'ai eu l'en-camp la même journée, on a vu Brian Perrault. Brian Perrault était une fan de conférence à notre polyvalente, à moi et Mathieu, quand on était au secondaire. Puis c'était en 2006, 2007. Puis j'ai dit, hey Brian, je sais pas si tu viens de moi. On s'était vu à Cap-Shop en 2006. Mais Cap-Shop en 2006, j'ai les cheveux longs, j'ai quand même une petite barbe fine. Dans ce temps-là, j'avais des cheveux en bras. C'est n'importe quoi. J'étais pas grand, j'étais tout mec, tu veux, je m'en ressente papa en tout. Genre, moi, je lui demande, ouais, tu viens-tu de moi? Puis il est comme, euh, non. Je me suis dit, ah, je m'en doutais. Deuxième et dernier sujet, mon cher. C'est ça. Puis il commence à me parler de la guédille au poulet qu'il a mangé. OK. À la halle trouilleuse de Cap-Shop en 2006. Ben voyons donc. Je me suis arrêté dans un casse-croûte, là, puis j'ai mangé une guédille au poulet, mon gars. Elle était vraiment succulente. Tu sais, toi, c'est de ça qui se rappelle, de quand est-ce que t'as mangé d'un casse-croûte quand tu pars en tournée. Moi, ça me fait capoter le monde d'avoir. Il en raconte à tout le monde. Fait qu'on le salue. C'est pas ça, des éolies de Cap-Shop. Non, c'est la guédille au poulet. Deuxième et dernier sujet, on va le faire en sujet blitz. Blitz! Wow, OK. Ça a été double fait, ça. Ouais, cool. Ben, écoute, j'ai le petit papier dans mes mains. Une cerise. Ça va pas bien. On vient de toucher un point qui va faire mal. Le point Godwin. Débat du siècle. Burger King versus McDonald's. Burger King versus McDonald's. Qui a écrit ça? C'est moi ça. C'est moi ça. Ça, c'est un sujet épineux. Puis, ça peut faire raviver les tensions. Et ça peut faire du mal. Parce que c'est un sujet qui est très sensible. C'est deux super chaînes de restauration rapide. Avec deux produits vedettes. Le Whopper et le Big Mac. Quel est le meilleur? Attends, j'aimerais ça revirer la question à l'envers. Alors, combien de fois vous avez mangé chez Burger King dans votre vie? Beaucoup trop. Ah ouais? Quand même plusieurs fois. Ouais, moi tout le monde. Je te dirais là. Pas autant que McDo, mais au moins une cinquantaine de fois. Mais il faut être juste ici. Cinquantaine de fois. Il faut placer en contexte que le nombre de Burger King, comparativement au nombre de McDo au Québec, est beaucoup moins grand. Il y en a autant que des ciné-parcs. Il y en a pas beaucoup. Je suis passé à Rivière-du-Loup il y a quelques semaines et ils venaient de le fermer. Ils vont faire A et W à plat. C'est ça l'affaire. Et il faut le savoir, au Québec, il n'y a pas beaucoup. Mais aux États-Unis, c'est pas mal 50-50. C'est pas mal. Même des fois, je pense qu'il y a plus de Burger King aux États-Unis que de McDo. Est-ce que c'est malade? Non, non, c'est fou, c'est une folie là-bas. La vraie question, c'est est-ce que vous aimez mieux le Whopper ou le Big Mac? Ben, écoute, personnellement, j'aime quand même le Burger King, mais je fais le mieux après d'avoir mangé du McDo qu'après avoir mangé du Burger King. T'as raison, moi aussi. Par contre, je vais dire le McDo dans mon cœur, parce que tu t'as été le McDo, mais quand je vois le Burger King, puis j'ai faim, j'y vais. Mais au Burger King, il y a un sandwich qui me fait vraiment chier. C'est le Big King au poulet. Ça, c'est une copie conforme du Big Mac, mais genre dégueulasse, puis au poulet. En fait, il y a le Big King tout court, qui est la copie conforme du Big Mac. Le Big King au poulet, c'est comme dix fois plus dégueulasse. Puis une fois, j'ai pris ça avec une poutine Burger King, mon gars, puis un thé glacé. J'ai mal filé, mon gars. Mais la poutine du Burger King est bonne. Moi, je l'aime. Il n'y a pas de mal. Personnellement, poutine de McDo, poutine de Burger King, A, W, toutes les poutines de restauration rapide, je ne les aime pas. Ce n'est pas des vraies poutines. Il faut dire, par contre, c'est drôle qu'on parle du Burger King et de poutine, parce qu'Étienne Dano a lu le livre de la poutine et il a dit que la popularité de la poutine au Québec et du Canada, ça a commencé à cause de Burger King, qui a imposé un peu cette recette-là à toutes les chaînes de restauration Burger King. Et là, comme de fait, il y a d'autres petits restaurants qui ont commencé à faire de la poutine. Et c'est à cause de Burger King, si la poutine est notre plat national, on pourrait dire. Parce que c'est vraiment la chaîne de restauration qui a popularisé la poutine. On va les remercier. On remercie Burger King. On remercie Burger King. Moi, je vais avec Burger King juste pour ça. Ben oui, that's it. Je vais voter pour Burger King. Burger King, il te donne des couronnes quand tu vas manger l'eau. Ça, c'est nice. T'as-tu une couronne quand tu sors d'un McDonald's? Non. Non. Je n'y crois pas. Si on pourrait résumer ça à McDonald's, c'est ça qu'on y va tous. On aime tous un peu plus le goût de McDonald's. On y va plus souvent. Mais quand on va chez Burger King, c'est spécial. C'est un moment. Tu rentres là, moi, pendant un bout, je montais des capsules pour V et Music Plus avec Julien Bernatché pour un projet qui est comme sur la glace en ce moment. T'es censé être annulé. Ça se peut qu'on continue. Mais en tout cas, à toutes les fois qu'on est là, tu sais, Music Plus, c'est à côté de Burger King. Effectivement. J'allais là à tous les mercredis avec Julien Bernatché. On en mangeait. Puis Christy, c'était bon, mon gars. T'as pas fait. Les frites au poulet. Dans le temps que j'étais avec Dave, à Jonquière. Les frites au poulet. Ah, c'est bon. C'est incroyable. C'est spécial. En 2012, Dave puis moi, on faisait de la mise en onde à Radio CKJ à Jonquière. C'était comme une émission qui s'appelait Mélomanie. C'était Mélomanie puis Bel Canto. C'est des émissions de musique classique. Les titres d'émissions radio, des radios communautaires, c'est-tu les meilleurs titres de l'histoire de l'homme? Ah, oui, définitivement. Zig Zag. Avec un gars que vous n'avez jamais entendu parler. Puis on faisait de la mise en onde là-bas puis c'était long. On va se dire, c'était de la musique classique pendant longtemps. Puis après ça, la tradition, c'est qu'on allait tout le temps chez Burger King à tous les mardis soirs. Puis à la fin, les dernières fois, on sortait de l'onde, on avait mal au ventre tous les deux. On avait un goût de vomir. Vous n'apprenez pas. On arrêtait ça. Non, mais on n'apprend pas. On n'apprend pas. Nick? Moi, je mélange beaucoup la fois où je suis allé à Saint-Sauveur après l'église à dos puis que mes amis voulaient manger de la crap. Je ne me souviens pas si c'est du Harvey's ou du Burger King et ça aurait été la seule fois que j'en ai mangé. Je suis allé au Harvey's de Saint-Sauveur et j'ai vomi après ça. Oui, mais là, ça, c'est toi, là. Non, mais attends, ça veut dire qu'il y a deux événements où est-ce qu'on a eu le goût de vomir puis c'est peut-être le même Harvey's à Saint-Sauveur. Il y a combien d'Harvey's à Saint-Sauveur? Il y en a un. C'est ça. Il y en a un. C'est ça. On a-tu trouvé le problème? Je pense qu'on a trouvé le problème. On a mis le doigt, c'est quelque chose. Oui, je pense que oui. Ma réponse, c'est A et W. Non, non, Nick, il faut que tu choisis entre les deux. C'est un débat du siècle. Burger King, McDonald's. parce que je n'ai pas assez d'expérience dans les autres pour juger. McDonald's. C'est quoi que vous êtes des séquelles puis des malades mentales? Mélangez des fast-foods ensemble. Oui, j'ai fait l'autre fois, avant d'aller travailler, c'était une bonne idée, mais une mauvaise puisque je m'en ai travaillé. J'ai pris un Whopper puis un Mama Burger de chez A et W. Oh, nice. Puis genre, j'ai dit, Merger ensemble, j'ai mangé ça, mon gars, c'était bon, mais j'avais une nusse. Je filais pas. C'est comme mélanger des produits chimiques. C'est ça. À Jonquière aussi, j'ai pris un McDouble, j'ai pris un... au PFK, un Super Croc, puis j'ai pris un Whopper, puis je les ai tout mis dans le même. J'ai mangé ça, c'était fucking bon. C'était dans mes dernières semaines de cégep. C'était dans mes dernières semaines de cégep, j'avais plus d'école, vraiment. Puis genre, moi et mes colocs, on faisait juste manger du junk puis faire des... juste veiller tout le temps, genre tous les jours de semaine parce qu'on n'avait plus d'école. Puis genre, on faisait juste manger du junk food puis tout, puis là, on mangeait du Burger King puis tout, mélangé, genre... Mec que t'aies 70 ans, toi, t'en souvenirs. Si, je me rends là. Il va s'en rappeler de sa chope. Si, je me rends là. Les conneries de jeunesse. Écoute, laisse-moi me rendre à 30 ans puis on en reparlera après. D'ailleurs, est-ce que vous avez un dernier mot à dire parce qu'on va faire les plugs? Ah oui, oui, oui. AEW. Je préfère. Il en ouvre partout. Avez-vous ça? Les AEW, t'as raison. Il y a une vague de AEW qui s'ouvre partout. On dirait qu'ils veulent populariser vraiment le... C'est bon. C'est bon, mais... J'aime le AEW. C'est mes meilleurs... Je pense que c'est mon meilleur fast food. Mais la question est, est-ce que vous êtes allé chez Wendy's? Oui. Ah oui, Wendy's. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez. Quand tu vois un Wendy's, c'est vraiment spécial. Tu sais, aller au Burger King, c'est spécial. Mais voir un Wendy's, c'est vraiment facile. Ah oui. Il y en a un, c'est la ligne bleue à quelque part. C'est genre un des seuls qu'il y a. Je pense que je me sens riche quand je travaille à côté d'un Wendy's. Je me sens riche. Je sens que je vis à côté d'un endroit qui n'est pas souvent fréquenté ou qui n'est pas très... Très, très, très... Il n'y a pas la réputation qu'il mérite d'avoir. Ah, totalement. Parce que, écoute, des burgers carrés. Hein? Wow. C'est une autre game. La game vient de changer. On pourrait y aller live. Je pense que oui. On y va tous ensemble. On a la ligne bleue, je suis à côté. On fait l'émission. On fait l'émission. On s'en va chez Wendy's. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui étaient avec moi. Merci beaucoup, David. Ben, ça me fait plaisir. David, mon cher, on fait les plugs. C'est mardi. Rapidement, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Vous savez qu'on peut me rejoindre. On peut me rejoindre à mon numéro de téléphone au 514-89... Non, pas le numéro de téléphone. Ah, t'es comme Stéphane Belavance. Ouais, mais il y a personne qui va pouvoir m'interrompre. Ben, je viens de t'interrompre. Ben, non, je m'interrompre. Au montage, je vais t'interrompre. Ben, on peut me rejoindre. Je te dirais, la manière la plus facile, c'est vraiment Facebook. Je suis énormément là-dessus. David W. Mude Morin. Exactement. Parfait, excellent. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir été là et tu vas revenir demain mercredi. Merci, Simon. Bon, ben, merci, Chuck. C'était un plaisir. Simon, où est-ce qu'on te rejoint? Facebook aussi, puis non seulement sur Facebook, sur Instagram, puis sur Twitter. Ben oui. Snapchat, peut-être. Snapchat, puis... Vous pouvez aussi m'appeler à mon numéro de téléphone au 581-235-7111. C'est le vrai numéro. Ouais, c'est mon vrai numéro. Je vais le garder. Ben, OK. Gardez-le. Parfait. Je la donne à tout le monde. Appelez-moi. Je crois que ça peut bien me faire que vous ayez mon numéro de téléphone. Oh, Dieu, j'aime tellement ça. Tu sais que le petit bonheur va être sur YouTube pendant une couple d'années. Appelez-moi. OK, c'est pas grave. On va jouer avec le risque. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci à toi. Ben, ma plug, écoutez, c'est assez simple. Mon compte Facebook, Mathieu Portelance. C'est là que je fais aussi mon contenu solo, mes memes, toutes mes gags-là. Sinon, la page des Piles-Poiles, vous pouvez me rejoindre par là. Le webcam des Piles-Poiles. Le YouTube des Piles-Poiles. Le YouTube Mathieu Portelance. Le Instagram Mathieu Portelance. Le Instagram les Piles-Poiles. Le Snapchat Mathieu Portelance. C'est J-S-U-S, une porte, pas d'espace, rien. That's it. Vous pouvez me rejoindre partout. Mon numéro de téléphone, je le leak pas. Par contre, des fois sur Facebook, je le leak pour des événements ou de quoi, genre des lignes ouvertes. Mais c'est à vous de le trouver. Bonne chance. C'est votre gérant, ça. Petit blogueur, c'est fou. Ben, c'est parce que c'est parce que Jerry, le gérant, le gérant, il est pas là en ce moment. Il a appris le texte. Non, c'est ça. C'est Jerry qui m'a écrit le texte. Il a dit, « Non, Mathieu, tu vas écrire ça, tu vas dire ça. » J'ai fait, « OK, merci Jerry. » T'es malade. Et merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on te rejoint? Sur Facebook, mailleur à place. Sur Twitter, donnez-moi 48 heures pour vous répondre. C'est à peu près ça. T'es irresponsible quand ça arrive. Je donne pas mon numéro de téléphone, mais si vous voulez m'écrire par courriel, c'est le M-A-R-NIC-PROVO-ACOMERCIAL gmail.com. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Nick. Gmail. Et puis, on peut me rejoindre sur Chuck TL sur Twitter, Charles Chuck Thompson sur Facebook et Chuck is Chuck en un mot. Like, « Life is life. » Na, na, na. Ben, c'est Chuck is Chuck sur... Chuck is Chuck. There you go. Je poste énormément de trucs sur Snapchat, énormément de niaiseries. Et puis, finalement, vous pouvez nous rejoindre le petit bonheur sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles. Ça nous fait tellement plaisir. On a eu un boost de personnes qui ont mis des étoiles et c'est vraiment, vraiment, vraiment valorisant. C'est comme, j'arrête pas de le dire, c'est comme le pourboire, le petit type qui coûte rien pour personne mais qui nous rend... qui nous donne du plaisir. J'ai une question rapide pour toi, Chuck. Vas-y, vas-y. Quand tu te masturbes en porn, tu penses-tu à tes petites étoiles? Je le fais. Je le fais. Ben oui. Tout ce que je vois, c'est des étoiles. Je capote. Exactement. Avec le rêve de passer sur le top chart de podcast iTunes. D'ailleurs, nous aussi, sur la page des Pêles-Poiles, j'ai activé le système d'étoiles comme sur la page du moment de Montréal. Fait qu'il faut aller donner des 5 étoiles. Moi, je vais penser à ça quand je me masturbe pas de porn. Et puis, sinon, on est sur Google+, et on est sur Ark. Oui, mais juste au cas. Et on est sur Twitter. Twitter, c'est vraiment, vraiment la place pour voir toutes les mises à jour qui arrivent là, donc à rebasse le P bonheur. Mais la place principale, bien évidemment, c'est le Facebook du petit bonheur. C'est tellement beau. C'est parfait, tout organisé. On a 5 par rangées comme s'il y avait 5 jours dans la semaine. C'est vraiment fou. Non, mais ça, c'est YouTube. Et d'ailleurs, j'allais remarquer... sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, oui, quand tu vas dans la section vidéo. Mais ça mène aux vidéos YouTube que je vous conseille de vous inscrire parce que l'intégralité de tous les épisodes sont là. Vous n'avez pas besoin qui est chargé d'épisodes. Vous êtes à Adja, vous êtes à l'école, vous êtes sur YouTube, faites juste un petit subscribe. Laissez-nous un like ou un petit commentaire puis nous autres, on répond genre tout de suite. Je réponds plus vite que Nick sur Twitter. Je réponds, je suis extrêmement vite sur les réponses. Ça me fait super plaisir de recevoir ça et je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. On se rejoint mercredi pour un autre petit bonheur. Bye-bye. Bye-bye. Hasta luego. Superbe. Comment vas-tu? C'est drôle. C'est drôle ce que tu as dit. C'était le premier livre que j'ai aimé. Il n'y a pas la réputation qu'il mérite d'avoir. On est sur le coca, mec. J'ai revivé un film qui est mort depuis 12 ans. Ça aurait été la seule fois que j'en ai mangé. OK. Une sec. C'est séquelle. Au cégep, tous mes rêves se sont écroulés d'une chatte puis j'ai mangé une gudille au poulet, mon gars. Les livres de Sénécal, c'est vraiment les seuls livres où est-ce que tu peux avoir une érection tout en étant profondément dégoûté en même temps. Superbe. Il faut que je le passe. Ça, ça n'a plus de ponceur. J'ai essayé à l'ice. Pas le monde qui n'aime pas lire. On a-tu trouvé le problème? Je pense qu'on a trouvé le problème. Allez, Tristan. Il y a un sandwich qui me fait vraiment chier. On va se rappeler de sa chatte.